Bienvenue dans ce nouveau podcast où on va parler de contrat, de vœux, de pacte, d'engagement karmique en répondant à trois questions qui m'ont été envoyées par Delphine qui sont « Comment sait-on que notre âme a fait des contrats ou des vœux karmiques ? » Puis ensuite nous verrons sa deuxième question « Serait-il intéressant de les enlever lors de tes nettoyages ? » ou bien « Est-ce intéressant de vivre ces épreuves ? » Et pour terminer, je répondrai à la question « Et si on se laisse traverser par les émotions, est-ce que le contrat peut être rompu ? » ou bien « Va-t-on avoir des répétitions ? » Alors tout d'abord, merci Delphine pour tes questions On va directement se poser la question de « Comment savoir ? » Puisque la première question c'est « Comment sait-on que notre âme a fait des contrats ou des vœux karmiques ? » Donc la question vient de « Comment identifier un élément ? » Comment savoir ? Comment identifier un contrat, un pacte, un engagement ou autre ? Et donc de manière générale, quand on pose la question « Mais comment savoir quelle est la cause de mes souffrances ? » Puisque c'est ça, puisque le contrat peut être une cause de souffrance. Donc je vais, pour raccourcir le podcast, soit parler de contrat ou d'engagement, mais derrière c'est toujours soit vœux, soit pacte, soit contrat, soit engagement. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Tout ce qui a tissé un lien avec un engagement fort et conscient dans une autre incarnation et qui a un impact ici. Donc comment savoir ? Il y a quatre approches, à mon avis, pour pouvoir identifier qu'on a des contrats ou des engagements karmiques. La première approche, c'est tout ce qui concerne les outils décisionnels. Donc par les outils décisionnels, ça va être l'usage du pendule, l'usage des baguettes, par exemple, où on va poser des questions et avoir des réponses par oui et par non avec ces outils-là. Le deuxième outil décisionnel que l'on peut utiliser, c'est le pendule intérieur. Le fait, généralement, d'utiliser son corps comme pendule. L'autre approche qui se rapproche du corps, qui est dans le test musculaire, c'est le test kinésiologie ou le test dontokinésiologie, qui va permettre également de recevoir une information à travers une réaction musculaire du corps. Et puis, le quatrième outil décisionnel, pour moi, c'est la mesure du biochamp. La mesure du biochamp énergétique, c'est un outil qui est généralement enseigné beaucoup dans les stages de géobiologie. C'est une des premières choses qu'on apprend parce que ça permet de ressentir les variations énergétiques. En quoi ça nous centre ou ça nous décentre. Et surtout, en quoi notre système énergétique, donc l'ensemble du système énergétique, je vais l'appeler l'aura, en quoi notre aura s'expanse ou se contracte. Et tous ceux qui ont utilisé le biochamp se rendent compte qu'en fait, lorsqu'il y a une affirmation qui est vraie ou une question qui est vraie, l'aura s'expanse. Et lorsque, ou lorsque, on est en contact avec un élément de l'environnement, peu importe, un arbre, un être, un phénomène géobio, si cet élément est, comment dire, a une interaction positive avec nous, c'est-à-dire qu'il nous affecte positivement, il va nous nourrir, nous faire du bien, nous faire grandir, augmenter notre taux vibratoire, alors l'aura s'expanse. Par contre, si l'aura se contracte, c'est qu'on est en contact d'une énergie, ou d'un rayonnement d'une énergie, qui a plutôt une polarité négative vis-à-vis de nous, et donc qui va être quelque chose d'agréable ou de confortable pour nous. Et lorsqu'on utilise le biochamp pour se poser des questions, c'est la même chose. La vérité a tendance à expenser, et une réponse négative va avoir tendance à contracter l'aura. Donc voilà les quatre outils que moi je classe dans ces outils décisionnels, que l'on peut utiliser. Alors évidemment, ils n'ont pas tous les mêmes avantages, les mêmes inconvénients. La deuxième approche qu'on peut avoir, c'est la réception, ce que j'appelle la réception d'informations internes. Alors pour ça, vous avez les rêves, le fait de recevoir des informations à travers vos rêves. Il y a des pratiques comme les rêves éveillés, que l'on peut faire seul ou avec des accompagnements de thérapeutes. Ou également, autre point par rapport à la réception des internes infos, c'est tout ce qui concerne les intuitions. Alors, ces approches, elles peuvent apporter des éclairages, des choses vraiment intéressantes, des pistes auxquelles on n'en aurait pas pensé, lorsqu'on se pose des questions. Elles ont, par contre, les rêves, et ça demande de l'interprétation. C'est jamais du tac au tac, vous n'avez pas une réponse explicite, évidente de suite. Le rêve éveillé, c'est pareil, il y a beaucoup de symboliques qui sont à l'intérieur. Donc là, ça va dépendre de votre système de croyance, de votre inconscient, de vos valeurs internes, des interprétations, de l'accompagnant également. Et l'intuition, lui, va demander du discernement. Est-ce que c'est vraiment mon intuition ? Et quelle est la part de moi que j'entends et qui s'exprime ? Ou est-ce que c'est mon mental ? Ou est-ce que c'est une souffrance nébrosée à l'intérieur de moi qui est en train de s'exprimer ? Donc, vigilance par rapport à ces outils-là, ça demande des compétences et du discernement. La troisième approche possible lorsqu'on se pose des questions, comment savoir si vraiment ça vient, si c'est un contrat ou un vœu ? On peut très bien recevoir l'information de manière externe. Ce que j'appelle une réception externe, c'est un médium tout d'un coup qui va vous dire « mais moi, j'entends telle information à votre sujet ». Ou un channel qui va canaliser une information par rapport à un ange, un guide spirituel, par exemple. Et puis, le troisième aspect des réceptions externes, c'est ce que j'appelle l'intuition spontanée. C'est tout d'un coup, vous voyez, vous êtes en train de regarder un film, vous avez une pub où vous écoutez la radio et clac, il y a un élément qui vous dit « ah ben oui ». Par exemple, dans la pub, on va parler de contrat juridique et vous, dans votre tête, ça va faire contrat karmique. Mais vous ne savez pas pourquoi. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui émerge comme ça, spontanément, une intuition, mais qui est initiée par une rencontre externe, qui est initiée par le fait que vous soyez en train de lire quelque chose, d'écouter quelque chose, d'entendre quelqu'un. Voilà, comme quand vous écoutez une conversation et tout d'un coup, il y a un mot à l'intérieur qui, pour vous, a une résonance toute particulière et qui ne correspond pas au contexte, en fait, de la conversation. Et puis, la quatrième approche, pour savoir si, effectivement, on a des contrats ou des vœux karmiques, c'est une approche que, moi, j'aime beaucoup, mais qui vient de mon parcours scientifique, c'est le test. C'est le fait de ne pas poser d'a priori et dire « ben, je vais tester ». Alors, comment tester si on a un contrat ou un vœu karmique ? Tout simplement en utilisant un protocole de libération karmique dédié et spécifique au contrat, au pacte, aux engagements et aux vœux karmiques. On fait le test et puis on voit si, à l'intérieur de nous, effectivement, on a des libérations, si on peut constater un mieux-être après dans sa vie sur certaines thématiques pour être concerné par ses engagements, mais pendant le test, vraiment, de sentir physiquement, en fait, ou émotionnellement, que quelque part, on a une réaction. Et donc, si on a une réaction, c'est que oui, on est en train de nettoyer des contrats et des vœux karmiques, alors que si vous faites un processus de libération et qu'en fait, c'est complètement plat, monotone, il ne se passe rien pour vous, vous êtes en train de faire ce protocole, mais il n'y a aucune réaction, il n'y a aucun changement qui se manifeste, peut-être simplement qu'il n'y avait pas de contrat ou de vœu à nettoyer à ce moment-là. Donc, moi, j'aime bien cette approche par le test, parce qu'elle est concrète et puis, elle permet de valider, c'est-à-dire de se dire, on n'est pas en train de chercher la cause, mais on fait l'hypothèse qu'il y en a une, on nettoie, et puis on se dit, ok, ça a marché, super, je vois que vraiment, il y a un mieux-être, ça n'a pas marché, bon, ok, ce n'est pas grave, j'ai juste perdu un peu de temps. Donc, ça, c'est une autre approche qui est complètement différente de savoir. Parmi ces quatre approches différentes, et cette, là, je vous ai cité, je ne sais pas, peut-être, je n'ai pas compté, une dizaine d'outils, pour moi, il y en a deux qui se dégagent du lot. Deux qui se dégagent du lot parce qu'ils me semblent plus fiables quelque part et ils demandent un minimum de compétences, mais par contre, il y a une fiabilité. Le premier, je dirais que c'est la mesure du biochamp. La mesure du biochamp, elle, est assez fiable du moment que vous en avez la compétence, du moment que vous êtes formé, que vous êtes capable de ressentir, j'allais dire physiquement, mais ce n'est pas physique, mais c'est presque physique, en tout cas éthériquement, vous êtes capable de faire de la mesure du biochamp, de sentir un être, une énergie particulière, que vous êtes capable de ressentir une variation d'expansion de vos corps énergétiques. Alors, ça s'apprend, ça s'apprend assez facilement, avec des stages de quelques jours de développement du ressenti, voilà, ça va dépendre des personnes, mais disons, entre un et trois jours, vous allez tout à fait développer cette compétence et cette compétence, vous allez pouvoir l'utiliser, mais dans tous les aspects de votre vie, dans vraiment tous les aspects de votre vie, parce que tout d'un coup, vous allez vous retrouver en interaction avec un lieu, et vous allez dire, « Hum, oula, c'est pas... » « L'interaction n'est pas très positive pour moi. » « L'interaction, là, je sens que mes corps sont en train de se contracter. » « Il y a quelque chose qui est dérangeant pour moi sur ce lieu qui n'est pas juste. » Voilà. Vous allez rencontrer quelqu'un pour, je ne sais pas, une embauche ou un partenaire avec qui vous voulez travailler, et vous voyez que là, ça match. Vous sentez que votre aura, elle est en pleine expansion, que ça vous met en joie intérieurement. « Ah, ok, j'ai peut-être trouvé le partenaire dont j'ai besoin, effectivement. » Après, on va voir dans les détails, dans la discussion, mais déjà, vous allez pouvoir mesurer l'interaction. Donc, vous pouvez mesurer comme ça, si un aliment est juste pour vous, à ce moment-là, vous pouvez mesurer à peu près, vous faire une idée sur à peu près tout, et n'importe quoi. Donc, c'est un outil que je trouve vraiment très, très pertinent, et qui est assez fiable, et qui est aujourd'hui utilisé par des dizaines de milliers de personnes à travers le monde, et c'est assez fiable. Contrairement aux autres, où le pendule est baguette, le pendule intérieur, le test kinésio, pas le test kinésio, le test kinésio, je vais le laisser quand même à part, mais tout ce qui est pendule baguette et pendule intérieur, ça fonctionne, mais il y a beaucoup plus d'aléas dans les résultats et dans la finesse du résultat. D'accord ? Pour moi, il y a un côté moins scientifique, entre guillemets, sur ces approches-là, puisqu'on est comme une antenne qui est en réception, et on peut intérieurement fausser les résultats, je dirais. Le test kinésio, par contre, lui, a, de mon point de vue, une certaine fiabilité, et en même temps, il a des limites, donc l'anto kinésio travaille vraiment à ce niveau-là de façon très pertinente, je trouve. Et ça va dépendre un peu à qui vous adressez la question, et là, ça va clarifier d'autant plus la réponse que vous recevez. Donc ça, le premier, pour moi, le premier que je mettrai en numéro 1, c'est la mesure du biochamp, qui est vraiment une compétence importante. Et puis le numéro 2, c'est le test. Vous prenez un processus, alors, évidemment, si vous avez un processus de libération de contrat karmique qui dure trois heures, qui est compliqué, laborieux, et qui demande des compétences énormes, bon, mais faire un test, ça ne va pas être simple, ça va être long, et ça demande des compétences. Par contre, si vous utilisez un protocole comme celui que je partage, moi, dans Karma Libre, le protocole dure une douzaine de minutes, vous prenez 10 minutes de plus pour vous en créer, vous allez pouvoir faire un test et tester très rapidement en moins de 30 minutes, vous allez savoir vraiment s'il y a une réaction ou pas. Et puis, en plus, c'est que vous avez, si jamais il y a des réactions, et donc que vous avez des contrats ou des voeux karmiques à nettoyer, à la fin, vous le savez, mais en plus, vous avez déjà fait le nettoyage. Donc, en plus d'identifier le problème, si c'est positif, vous avez déjà fait le nettoyage. Et donc là, c'est assez rapide et c'est très, très simple. Le protocole Karmanie, je n'ai pas à rentrer dans les détails, là, mais c'est juste 10 étapes, et c'est des phrases qu'on dit avec des ressentis. C'est très simple. Donc voilà, si je devais en sortir deux du lot, dans comment savoir si notre âme a fait des contrats ou des voeux karmiques, j'irai là-dessus, mais vous avez un ensemble d'outils qui sont à votre disposition pour ça. Alors, une chose importante, c'est que tous ces outils, on peut les utiliser si on est conscient que les contrats et les voeux et les engagements karmiques, ils existent, et que l'on cherche à confirmer ou à invalider cette hypothèse qui a un contrat karmique qui gêne quelque part ma vie et qui est à l'origine d'une problématique ou d'une souffrance que je vis. Il y a un autre point que j'aimerais partager avec vous, c'est qu'il y a parfois des choses qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille, qui peuvent vous dire « Tiens, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème à ce niveau-là ? » Alors, ça demande un peu de finesse, mais c'est lorsque vous observez qu'il y a des incohérences ou des incompréhensions dans votre vie. Je vais essayer d'illustrer ça avec deux exemples. Un exemple très concret qui est arrivé il y a plusieurs années lorsque je faisais un accompagnement dans mon cabinet. Il y a une femme qui vient me voir et qui se rend compte que ça fait des années que lorsqu'elle a un problème de relationnel avec les hommes et qu'à chaque fois elle a envie d'aller vers un homme et c'est réciproque et l'homme a envie de venir vers elle et d'entamer une relation de confiance à voir s'il y a une possibilité d'histoire ou de couple. Il y a un réel désir entre les deux personnes et à chaque fois elle se rend compte que ça ne fonctionne pas. Il y a une incapacité il y a quelque chose qui bloque et qui fait que soit l'homme approche plus ou moins en force et à un moment il repart soit il n'approche pas du tout il y a comme un espèce de bouclier de barrière invisible qui empêche une mise en relation et un début de situation. Dans un premier temps elle avait fait un travail très simple auquel on pense assez rapidement lorsqu'on fait du travail thérapeutique c'est nettoyer la relation aux hommes travailler sur la relation à son père en tant que femme puisque ça influe notre relation aux hommes. C'est la psychologie de base pas de façon vulgaire mais où on se dit oui il y a un enjeu à ce niveau là donc j'ai commencé et puis elle s'était rendu compte que malgré ce travail là la situation n'avait pas vraiment évolué n'avait pas vraiment changé donc quand elle est venue me voir dans mon cabinet on s'est assez rapidement rendu compte on a identifié rapidement le problème et le problème c'était qu'à côté d'elle il y avait une âme décédée un chevalier il y avait un chevalier et il y a au moins trois vies que ce chevalier l'accompagnait d'incarnation en incarnation parce qu'à une époque ce chevalier qui était amoureux d'elle dans une autre vie avait fait le vœu de la protéger et de la protéger à tout temps donc à tout temps c'est un peu c'est comme pour toujours c'est presque comme dire pour l'éternité d'accord et donc ce chevalier l'accompagnait dans toutes ses vies je ne sais pas si c'est dans toutes ses vies mais je me souviens que quand on avait fait la séance on avait identifié que c'était au moins depuis trois vies qu'il se passait ça et donc ce chevalier était à côté d'elle et vu qu'il avait pris cet engagement avec elle parce qu'il était amoureux et que c'était le moyen pour elle dans cette époque-ci pour lui dans cette époque-ci d'être à côté de la femme qu'il aimait il s'était engagé à la protéger et donc là il y avait un chevalier qui était complètement déconnecté on n'est plus à l'époque des chevaliers qui la protégeait et qui empêchait tous les hommes en fait de l'approcher donc une fois qu'on a identifié cet accord parce qu'elle dans cette dans cette vie karmique cette histoire karmique elle avait accepté cet accord c'est à dire qu'il y avait eu un engagement du chevalier et que cet engagement avait été validé par elle à cette époque et donc il y avait un accord tacique entre ces deux là donc ce vœu de protection cet engagement cet accord de protection en fait la suivait toujours du moment qu'on a identifié ça qu'on a annulé qu'on a dit ok cet engagement n'a plus lieu d'être dans cette existence en tout cas dans cette incarnation si maintenant je souhaite le rompre et je souhaite que tu sois libre et de repartir parce que l'inconvénient pour ce chevalier en tout cas pour l'âme de ce chevalier c'est que lui il n'était pas remonté dans la lumière et il restait collé dans les corps énergétiques etc d'accord donc là ce qui se passe c'est que pour arriver là c'est pas évident d'arriver jusque là mais il y a un moment où elle s'est dit il y a quand même un truc de bizarre parce que ce qui se passe dans ma relation avec les hommes ça va au-delà de ma propre problématique qu'on vit tous de relation à nos parents avec notre mère ou notre père il y a quelque chose qui ne fonctionne pas il y a une incohérence et elle avait eu cette intuition là et donc c'est pour ça qu'elle était venue voir et me dit il y a quelque chose qui se passe qui est bizarre donc ça c'est le premier exemple qui est un exemple très concret le deuxième exemple pour vous illustrer comment on peut avoir la puce à l'oreille effectivement en mesurant des incohérences ou des incompréhensions c'est imaginer un homme qui souhaite vivre et s'engager pour fonder une famille on est toujours sur ces histoires de relation de famille il rencontre plusieurs partenaires mais échec après échec un jour il réalise que dans ses relations dès qu'il y a un enjeu sexuel il sent comme une gêne à l'intérieur il sent comme une gêne et puis il lui vient l'idée des films dans lesquels apparaissent des scènes de religion et d'ailleurs il se rend compte qu'il apprécie ces films en lien avec la religion mais sans vraiment savoir pourquoi c'est pas un pratiquant c'est pas quelqu'un qui a envie d'avoir un engagement dans la religion actuellement mais il aime ça mais sans sans réellement comprendre pourquoi il apprécie et donc il se passe ça ou soit lorsqu'il se rend compte que lorsqu'il y a cet enjeu dans leur relation avec une partenaire qui arrive il pense à une personnalité particulière et des personnalités notamment religieuses qu'il apprécie comme l'avait Pierre ou Mère Thérésa ou encore aux tisanes d'Ile-de-Garde et là il se dit il y a quelque chose qui ne va pas il y a quelque chose d'incohérent il n'y a pas de raison de lien direct entre le fait la sphère religieuse et l'enjeu sexuel donc ce qui se passe c'est qu'en fait dans une autre vie il a été non avec un vœu de chasteté très très fort et ce vœu a été tellement fort en fait dans la vie où il l'a fait et important pour lui qu'il méprisait d'ailleurs avec beaucoup d'énergie les sœurs qui avaient des relations homosexuelles cachées et il était même parmi les nones qui les chassaient et les pourchassaient et lorsque cet homme se rend compte de ça effectivement c'est ce genre de choses qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille mais attendez qu'est-ce qui se passe il n'y a pas de lien direct pourquoi il y a ces histoires du passé religieux ou ces scènes religieuses que j'aime bien ou pourquoi ces personnages ou les citations de ces personnages me viennent à l'idée dès qu'il y a un enjeu sexuel avec une partenaire il n'y a pas de lien direct donc ça ça peut vous amener à creuser et vous dire ok qu'est-ce qui se passe il y a quelque chose qui n'est pas normal entre guillemets en tout cas qui n'est pas qui n'est pas une logique implacable alors dans ces situations il est évident qu'il n'est pas facile de directement faire une relation entre problème d'engagement de couple ou de famille et vœux karmiques et d'ailleurs il y a plein d'autres raisons qui font qu'il y a des problèmes d'engagement et de couple et de vie de couple de famille qui n'ont rien à voir avec des engagements et des vœux karmiques mais ça peut vous permettre de vous dire je vais faire une pause et je vais réfléchir à ce qui se passe quelle est la voie à laquelle je n'ai pas pensé qui n'est peut-être pas la voie toute tracée la thérapie la plus logique mais là effectivement il n'y a pas de logique directe donc je voulais simplement faire une petite parenthèse là-dessus autre point à considérer aussi lorsqu'on est dans cette question de monde est-ce que l'on a fait des contrats et des vœux karmiques c'est de bien se dire que tous les contrats les engagements les vœux les mariages qu'on a fait dans d'autres incarnations dans notre vie n'ont pas forcément une influence aujourd'hui il y en a qui n'ont plus de consistance qui n'ont plus de valeur aujourd'hui et ça ça dépend de la consistance et du niveau de cristallisation dans les corps énergétiques des contrats et des vœux ou des pactes qui ont été faits d'accord tous les vœux tous les engagements tous les contrats tous les pactes n'ont pas la même importance certains vont se dissoudre tout à fait naturellement à la fin d'une vie le corps meurt l'âme suit son chemin en remontant ou pas vers la lumière mais les contrats et les vœux qui ont été faits les engagements les mariages ils dissoutent et puis voilà ça concerne cette vie et point bas ça n'ira pas ailleurs donc ils n'entraînent aucune charge karmique pour les futures incarnations alors que d'autres vont vraiment coller à la peau et vont suivre certaines âmes dans plusieurs vies et dans plusieurs incarnations parce qu'il va y avoir une cristallisation très très forte et une consistance très très forte de l'engagement alors ça ça dépend de quoi ça dépend du niveau d'honnêteté du niveau d'intégrité au niveau de l'engagement ça c'est un premier paramètre ça va dépendre également des mots et des valeurs des mots qui sont utilisés au moment des engagements des pactes des vœux de la force qu'on va avoir là-dedans et également au-delà des mots de l'intention qui est derrière d'accord lorsque je dis je m'engage avec toi jusqu'à la fin de ma vie par exemple si je prends cet engagement là avec un partenaire ou une partenaire l'intention va être importante derrière la fin de ma vie ok la fin de la vie de mon âme et donc de plusieurs incarnations ou la fin de cette vie si chacun mettra derrière vie sa définition son intention à lui et donc pour chacun ça ne va pas avoir la même valeur mais lorsqu'on prend l'engagement je m'engage avec toi jusqu'à la fin de ma vie ce n'est pas quand même rien ou quand ou autre exemple je m'engage avec toi pour toujours ce sont des mots très très forts parce que le mot toujours peut ramener et signifier des notions d'éternité et en tant qu'âme l'éternité ce n'est pas rien un engagement comme ça ce n'est pas rien donc vigilance justement aux mots et aux intentions que l'on utilise et surtout qu'est-ce que ça veut dire pour vous est-ce que c'est je m'engage avec toi pour toujours ça veut dire jusqu'à que je meurs aujourd'hui ou pour l'éternité de mon âme et ça ne va pas avoir le même impact autre élément qui va influencer sur cette consistance et sur le niveau de cristallisation dans les corps énergétiques des engagements et des vœux c'est le niveau de conscience enfants par exemple on va vouloir jouer à être papa maman jouer à se marier et puis il y a certains enfants qui vont dans ce jeu-là être tout à fait conscients que c'est un jeu et que c'est juste dans ce présent-là et que dans deux minutes c'est terminé on n'est plus papa maman qui sont mariés ensemble et par contre il y a d'autres enfants qui vont être dans une aspiration très profonde en eux qui vont reconnaître peut-être l'âme de l'enfant avec qui il joue et qu'il va y avoir quelque chose de très très fort alors que c'est juste un jeu et que ça paraît anodin donc ça c'est pareil ça va dépendre un peu de quel niveau de conscience se place au niveau de l'engagement donc voilà c'est juste pour vous dire qu'on n'est pas joué et en souffrance de tous les contrats et de tous les vœux qu'on a fait dans d'autres incarnations sinon on passerait beaucoup de temps à nettoyer tout ça c'est important de nettoyer les principaux mais voilà et puis c'est aussi pour dire maintenant qu'on est conscient de ça et que vous êtes conscient de ça si vous ne l'étiez pas avant soyez vigilant sur vos engagements soyez vigilant sur les mots et les intentions que vous portez derrière alors la question suivante de Delphine c'est serait-il intéressant de les enlever lors de nettoyage ou bien est-ce intéressant de vivre ces épreuves alors pour moi il est évident que la plupart des packs des contrats et des engagements des autres vies n'ont aucun intérêt à être continu à être vécu dans cette incarnation-ci la plupart que moi j'ai croisé étaient des entraves des gènes à réaliser ses propres missions de vie à faire ce qu'on avait à faire dans cette incarnation donc la plupart sont à nettoyer la plupart sont vraiment à nettoyer si jamais vous êtes dans l'inquiétude ou la peur qu'il y a un engagement qui a été pris par votre âme très très fort et qui mérite d'être maintenu vous pouvez toujours rajouter des garde-fous vous pouvez toujours rajouter des conditions et des intentions particulières lorsque vous faites ce type de nettoyage pour maintenir les engagements qui sont justes pour votre âme d'accord alors comment faire ça simplement en rajoutant une intention par exemple avant de faire un processus de libération vous pouvez rajouter seulement que ce processus de libération s'active et se réalise seulement si c'est juste pour mon âme aujourd'hui vous pouvez également demander du soutien à votre guide intérieur et ou à vos guides spirituels comme quoi aidez-moi s'il vous plaît soyez le témoin et le gardien de la justesse de ce nettoyage s'il n'est pas juste aidez-moi qu'il ne se réalise pas aidez mon âme que ça ne se réalise pas et que ce soit juste des mots en l'air sans consistance d'accord et donc comme ça vous allez mettre un garde-fou simplement dire ok s'il y a des engagements qui sont justes aujourd'hui mais soyez très très clair sur votre intention qui sont justes pour mon âme complètement libre d'accord alors que ça ne se réalise pas vous pouvez toujours mettre ce type de conditions là mais la plupart sont des entraves sont clairement des entraves à notre vie d'aujourd'hui et peuvent aller très très loin dans le fait de nous pourrir la vie dernière question de Delphine c'est si on se laisse traverser par les émotions est-ce que le contrat peut être rompu ou bien va-t-on avoir des répétitions donc là ça rejoint un peu cette histoire de consistance dont je vous parlais tout à l'heure ça dépend du niveau de cristallisation dans les corps énergétiques et la libération émotionnelle est une libération qui peut être très puissante c'est une des libérations les plus difficiles pour la plupart des humains et donc si vous vous libérez émotionnellement en même temps que vous faites de la libération de d'engagement ou de de vœux karmiques ça peut être tout à fait suffisant surtout si vous faites ça en conscience et que vous avez une intention qui est clairement posée de nettoyer l'engagement et le contrat alors effectivement si vous laissez traverser par les émotions qu'ont généré ce contrat ou cet engagement ou et traverser par les émotions de rupture du contrat et de l'engagement dans le nombre de situations ça va être suffisant d'accord ça peut être même un processus à part entière de libération si jamais vous avez un doute vous pouvez toujours utiliser également le moi le protocole j'utilise donc karma libre pour libérer les vœux parce que ça va vous permettre d'avoir un spectre très très large lors de libération vous allez nettoyer les mémoires mais vous allez nettoyer les pollutions vous allez nettoyer les scouris vous allez nettoyer également les empreintes que ça aurait pu laisser dans vos différents corps vous allez mettre en conscience ces processus de libération et de nettoyage d'une façon assez holistique à différents niveaux au niveau de l'ADN au niveau des cellules physiques au niveau des particules énergétiques vous allez agir à un niveau quantique donc le protocole que moi j'ai créé pour ça est très large et vous permet de balayer vraiment les différents aspects pour ne pas avoir de résidus de pollution qui resterait à droite à gauche suite à un type de libération que la plupart des temps j'en font c'est souvent la manière dont il fait c'est je visualise une corde j'ai un contrat je le coupe c'est tout ça peut dans certaines situations être suffisant si et dans d'autres situations c'est clairement insuffisant parce que justement il n'y a pas de libération émotionnelle justement parce que les empreintes ne sont pas nettoyées parce que les pollutions ne sont pas nettoyées on a simplement posé une intention de mettre fin à ce contrat mais c'est souvent insuffisant et parfois ça suffit donc ça dépend vraiment des situations donc si vous vivez des répétitions après les nettoyages ça peut vouloir dire plusieurs choses ça peut vouloir dire que le nettoyage que vous avez fait n'est pas terminé il est incomplet et dans ces cas là refaites-le ou changez de protocole changez un autre process qui va vous permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus global de beaucoup plus profond dans le nettoyage des contrats et des pactes et des engagements soit ça peut vouloir dire que si vous avez une répétition que le nettoyage c'est bien fait mais vous ne les avez pas tous nettoyés imaginez que vous avez nettoyé trois contrats ou trois vœux et bien si vous avez une problématique particulière et que vous sentez qu'il y a encore des répétitions là-dessus qu'il y a un mieux mais qu'il y a des répétitions peut-être qu'il y a d'autres contrats d'autres vœux à nettoyer ou dernière possibilité vous avez effectivement nettoyé tous les vœux tous les pactes qui étaient en lien avec votre souffrance ou votre problématique mais vu qu'il y a une répétition de la situation qui se manifeste encore peut-être que vous n'avez pas nettoyé toutes les causes qui sont liées à cette souffrance peut-être qu'il y a d'autres causes qui sont liées à votre enfance peut-être qu'il y a d'autres causes qui sont liées à des mémoires transgénérationnelles qui viennent nourrir en fait ces répétitions et puis dernière possibilité peut-être que vous avez fait un travail de nettoyage effectivement mais que vous n'osez pas ou vous ne savez pas comment faire pour poser de nouvelles actions et donc la vie vous présente des répétitions pour que simplement non pas vous continuez à creuser à nettoyer à faire de la thérapie du développement personnel mais que tout d'un coup vous dites mais je vais fonctionner différemment maintenant lorsqu'il y a si je reprends le cas des relations de couple un partenaire qui va venir vers moi et que je sens une appréhension parce qu'il y a une habitude d'être comme ça avec le partenaire je vais aller au-delà et malgré mon appréhension je vais oser m'engager je vais oser aller discuter je vais aller oser prendre un café je vais aller oser lui dire non moi j'ai besoin de douceur et de calme avant de rentrer dans une relation sexuelle je vais poser des actes des actions concrètes qui vont envoyer un signal en fait à la vie et à mon âme dire oui je suis prêt ça y est les nettoyages sont faits ça y est je suis prêt aimer ce changement et tout changement dès qu'on pose une nouvelle action peut demander au début du courage peut demander de passer au-delà d'une certaine fébrilité parce que c'est l'inconnu parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire tout simplement et ça ne veut pas forcément dire qu'il y a encore des mémoires ou des traumatismes ou des contrats à nettoyer ça veut dire simplement qu'il faut oser là oser quelque chose avec l'imperfection que ce sera mais il faut oser poser des actions concrètes et c'est à travers ces actions qu'on va tout d'un coup se rendre compte que ce n'est pas si difficile et qu'on peut le faire et que ça nous génère des émotions confortables et inconfortables mais qu'au bout d'un moment on est bien vivant et qu'on va sur ce chemin et que petit à petit il sera de plus en plus beau de plus en plus lumineux de plus en plus joyeux donc voilà sur ce podcast qui est long d'habitude j'essaie de les faire court à moins de 5 minutes là celui-ci j'avais beaucoup beaucoup de choses à dire donc merci de votre écoute merci de le partager si vous pensez que ça pouvait être utile pour d'autres personnes qui se questionnent sur comment on fait pour identifier si on a des contrats ou des vœux karmiques et les nettoyer je vous mets un ensemble de liens et de ressources en dessous du podcast également si vous voulez aller voir une possibilité effectivement d'acquérir un protocole qui fonctionne très bien sur la libération des vœux vous avez ça avec le protocole avec la carmaline vous allez avoir ça juste en dessous si les thématiques de la guérison de l'âme vous intéressent je vous invite à télécharger mon livre tant qu'il est gratuit avec le lien venir sur terre quelle idée le guide de la guérison de l'âme ou un défi pour la paix et puis si vous écoutez ce podcast sur Youtube n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Youtube à déclencher les notifications si vous avez envie d'être tenu au courant des prochains sur ce je vous dis à bientôt merci de prendre soin de votre lumière bye bye merci de la guérison de l'âme merci de la guérison de l'âme